Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'en ai rien à faire moi de ta sœur banane Alors de deux choses l'une Ou tu regardes le film avec moi Ou tu files à ton truc de fille Il y en aura peut-être une pour te prêter un tutu si tu tiens Remarque, c'est vrai qu'il y a surtout des filles à ce cours Oh tu vois, alors tu viens Il y a Adeline, Sophie et puis Valérie et... Tchèène Tchèène ? Hé ! Reposez vite ! C'est vrai que... Oh bah manche devant ça là D'accord Bravo Tchèène, c'était très très bien Tu seras l'étoile de mon prochain spectacle Tu en as de la chance Je n'étais pas encore trouvé des partenaires J'espère que je dénicherai le garçon qui convient Monsieur, vous pouvez m'inscrire pour l'audition ? Bon, naturellement, Nicolas Hein ? Comment ça ? Nicolas ? Tu crois que les filles vont les prêter un tutu ? Moi aussi, monsieur, je veux m'inscrire Ah ben ça Dis-moi, Cédric, je ne savais pas que tu t'intéressais à la danse Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux ? La vocation est venue d'un coup Alors comme ça, tu te vois déjà danseur étoile Hein ? Et pourquoi pas ? Une nouvelle étoile est née Allez, ciao les amis Et que le meilleur gagne ! Tu as de l'ambition, c'est très bien, Cédric Mais tu sais, la danse demande des efforts de tous les jours Danser avec Tchèène J'avais plus que ça en tête Elle aussi, bien sûr, seulement Sur le plan artistique, il fallait reconnaître que j'avais un certain retard Didiou, qu'est-ce que tu fais à tortiller comme ça, gamin ? C'est-il que t'aurais mal au ventre ? Me déconcentre pas, bébé, tu vois bien que je danse Ben, c'est bien ce qui me semblait Mais dis-donc, quelle mouche t'a piquée ? Je prépare une audition, c'est pour un ballet avec Tchèène Ah, c'est ça Ils me disaient aussi que ta petite vietnamienne devait y être pour quelque chose Chinoise Salut Cédric, je me suis dit comme ça que t'aurais peut-être besoin d'aide Alors je t'ai apporté un petit peu de matériel Ah Christian, y'a pas à dire, c'est un ami, un vrai Toujours là pour me donner un coup de main Mais les choses ne sont jamais aussi simples qu'on le voudrait On va chercher un endroit tranquille pour répéter Parce qu'à la maison, avec Pépé, c'est impossible Tu sais, c'est Adeline qui m'a conseillé pour la musique C'est le rivage des signes C'est une artiste, ma soeur Dis donc, ton signe, ce serait pas plutôt un ptérodactyle ? Mais qu'est-ce qu'il a celui-là ? A mon avis, il aime pas Tu pourrais pas faire attention C'est toi qui fais rien qu'à m'empêcher de danser, patate Bah si t'appelles ça danser, bah on est pas sorti de l'auberge Sale bête, t'es quand pour que je te plume comme un poulet On t'enchaîne sûr Bon, bah va falloir trouver autre chose si tu veux avoir une chance à l'audition Un truc fort, quoi, à frapper un grand coup Alors, gamin, cette répétition Dans le lac Je vois Allez, file Je doute que ta mère apprécie ta façon de faire des pointes C'est fou tout de même ce que l'amour peut vous faire faire Parce que pour frapper fort, Christian et moi, on a frappé rudement fort T'aurais pu faire attention tout de même Mais qu'est-ce qu'il fichait là, ton pied ? C'était à toi de faire attention Bon, j'ai compris, laisse, je m'en occupe Merci Hop, voilà le travail Ton numéro sera du tonnerre, c'est Nicolas qui va refaire une tête Surtout que je lui réserve une petite surprise Ah ouais ? Ah ah Colmastique, j'ai trouvé ça dans les coulisses Au poil d'acrombine C'est drôle, on dirait qu'il n'arrive plus à décoller Bon, merci Nicolas, ça suffira, une autre fois peut-être La tête de Nicolas Il a même prétendu qu'on avait saboté sa prestation Mais Gino lui a fait remarquer qu'un danseur devait savoir s'occuper de son matériel Bref, pour moi, la voie était libre Libre, mais drôlement périlleuse Continue comme ça, tiens bon C'est facile à dire Oh, Christian Romance d'en mars, c'est bloqué C'est idiot, qu'est-ce qu'il fabrique ? Oh, mamie ! Christian ! Pourquoi pas, après tout ? Évidemment, cela supposerait une petite retouche à la chorégraphie Ma carrière brisée dans l'œuf à cause de mon meilleur copain Ma seule consolation était qu'aucun autre garçon ne danserait avec Chen Enfin, c'est ce que je croyais C'est curieux Je ne vois pas ton copain Christian ? Je sais pas Voilà l'explication, gamin Ouais, le traître, le faux frère Pas si mal, ton copain, hein ? Mais bon, si c'était juste pour ramasser une cape T'es bien mieux ici pour admirer ta petite chinoise Bravo ! Bravo ! Très réussie ! Bravo ! Bravo, Christian ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est pour toi Merci, Cédric Ah, Chen, ta mère et moi sommes très fiers de toi J'ai pris quelques photos, regardez Et voilà la dernière Bon, je te laisse, à tout de suite Elle te plaît ? Prends-la, elle est pour toi Vraiment ? Elle est pour moi ? Dites, sincèrement, j'étais comme un mot Très bien, Christian Ah bon ? Parce que le traque, je vous dis pas Non, tu sais, si Gino me l'avait pas demandé Pas de problème, vieille, t'étais super Quand j'ai vu Christian sur scène avec Chen, j'ai cru un instant à sa trahison Oh, ridicule Mon petit bouton d'or, historique cette photo Chen a sûrement un grand avenir devant elle Tout de même, quelle vie on m'aime quand on a huit ans Et qu'on s'aime Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour, Cédric Salut, Cédric Alors, gamins ? Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans En place Si vous voulez progresser, les filles, regardez-moi, ma technique est parfaite Tu parles d'un champion ? Je te parie que je te laisse sur place et en une longueur Paris, tenu Oh Hey, Cédric T'as vu ? T'as vu ? Viens, Chen, viens, n'aie pas peur Chen ne savait pas nager, la pauvre Dans l'eau, à tout moment, elle pouvait être en danger Mademoiselle Monsieur Cédric 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 ! Je suis là, Jeff ! Cédric ! Jeff ! Cédric ! Bien bon, Jeff ! Accroche-toi à moi, Jeff ! Courage ! La terre est proche ! Cédric ! Tu m'as sauvé la vie ! Chen ne savait pas encore nager et il n'était pas question de la laisser entre les mains de ce bête type de prof de gym ! Allez, n'aie pas peur ! Un peu de courage ! Qu'est-ce que tu veux toi ? Moi ? Rien ! Je regarde, c'est tout ! Va nager avec les autres ! Cédric, tu as perdu ton pari ! Je suis le meilleur ! Ouais, ça va ! Lâche-moi un peu ! J'en ai rien à faire de ton créditio de pari ! Regarde bien, Chen ! Comme ça ! Avec les bras ! Et un et deux 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 ! Les bras et les jambes ensemble à présent ! Et un et deux 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 ! Et bien les deux mouvements ensemble ! Cédric ! Encore toi ? Tu le fais exprès ou quoi ? Avec les autres, housse. Vas-y, Chen. C'est bien. C'est très bien. À présent, je vais te lâcher. Voilà. Continue à bien faire tes mouvements. Parfait. Enfonce bien tes bras et tes jambes dans l'eau. Plus fort, les bras et les jambes dans l'eau, Chen. Plus fort dans l'eau. Plus... Ah, je m'en doutais. Un avertissement en gymnastique ? Mais qu'est-ce que tu as fait ? Mais rien, maman, je te jure. J'ai seulement voulu empêcher Chen de se noyer. Comment ça ? Ben, elle s'est pas nagée. Et cette patate de prof l'a lâchée dans le bassin. Enfin, Cédric, il faut bien qu'elle apprenne. Tu ne seras pas toujours là pour l'aider. Ben, si, justement. Mon plan, c'était d'être toujours là pour aider Chen. C'était pourtant pas compliqué. C'est vrai, quoi. Chen ! Pépé ! S'il te plaît, tu veux bien me garder mon skate ? Hein ? Mais c'est que j'allais justement rentrer à la maison. Oh, Pépé, s'il te plaît, dis. J'en ai juste pour une minute. Mais puisque je te dis que... Merci, Pépé ! Cédric ! Euh, Chen, je peux te parler ? Bien sûr, Cédric. Cédric ! J'ai dit je rentre à la maison. D'accord, emporte-le, j'en ai plus besoin. Non, mais tu m'as bien regardé. Il n'y a pas écrit Boy, ici. Je m'en vais, hein. Je laisse ton skate, je l'abandonne. Non, dis-tu, non, dis-tu, sale gamin. C'est toujours bien. Chen a bien rigolé quand je lui ai expliqué que j'avais eu peur qu'elle coule. Elle ne m'en voulait pas, mais elle ne voulait pas non plus que j'empêche M. Olivier de lui apprendre à nager. Et ça, ça ne me plaisait pas trop. Pas du tout, même. Mais les filles, il ne faut pas les contrarier. Surtout Chen. Alors, Jude, tu t'es mis au skate ? Oui. Et cet été, je concours pour le championnat des cadets de l'hospice à la Jamaïque. À la Jamaïque ? Parfaitement. D'ailleurs, il faut que je m'entraîne. Hum... Caligula, ici ! Caligula ! Au secours ! Je me noie ! Cédric, ton grand-père ! Au secours ! Helpe ! Jette-moi ! Ne vous inquiétez pas ! Il y a à peine 80 centimètres d'eau. Ben, c'est alors ! Dire que quand il m'a raconté qu'il s'entraînait pour la Jamaïque, j'ai cru qu'il se fichait de moi. Oui ! Vous savez pas lire ? Peignade interdite. Eh, mais c'est que... C'est malin ! Mon skate, il est tout mouillé. Saleté de Caligula. Depuis, mon pépé, il peut plus le voir en peinture, ce chien. Mais n'empêche, chien, pendant tout ce temps-là, elle est restée avec moi. Mais enfin, papa, qu'est-ce qui t'a pris ? Je te jure, papa ! Je lui ai laissé mon skate, mais je pouvais pas me douter qu'il allait monter dessus. Ah ! Ah ! Quoi ? Il a fallu attendre que Pépé arrête de tousser pour qu'il nous explique ce qui s'était passé en réalité. Oh ! Sale climat ! Tu comprends maintenant pourquoi Chen doit absolument apprendre à nager ? Regarde ton grand-père. Bon, là, il est tombé dans 80 cm d'eau. Mais imagine qu'il soit tombé dans le lac. Oh ! C'est vrai que tu sais pas nager, Pépé ? Hé ! Chen ! Attends-moi ! Cédric ! Qu'est-ce que je t'ai dit ? Je ne veux pas que tu empêches M. Olivier de m'apprendre à nager. Je viens pas pour ça. Je l'accompagne, lui. Plus bas, les gens. Plus bas. C'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, mais tout de même... Il est top, Pépé. Bon, il s'est pas encore très bien nager, mais comme M. Olivier était très occupé avec lui, moi j'ai pu m'occuper d'autres gènes. Lui donner des conseils, quoi. Elle est tellement douée. Bientôt, elle nagera mieux qu'un poisson. Et alors... Oh, Cédric ! Allons nager avec eux. Tout de même, hein ? Quelle vie on mène quand on a huit ans et qu'on s'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamins ? Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans ? Je ne croirai plus jamais ce qu'on raconte à la télé. C'est vrai ! Dans les films, il y a toujours un truc simple pour que les histoires d'amour marchent. Enfin, un truc qui paraît simple. Alors que dans la vie, la vraie... On se réveille un matin, on est en pleine forme et puis... Ah, Cédric, tu tombes très bien. Tu vas pouvoir m'aider. Euh... Moi ? Oh oui, bien sûr. À quoi faire ? Eh bien, je veux faire plaisir à un garçon très gentil. Mais je ne sais pas quels sont ses bonbons préférés. Oh ben... ça devrait pas être trop compliqué. T'as qu'à prendre des sucettes ruantes et puis des chewing-gums au collage, j'adore. Des monstres, pommes réglissent et aussi les fusées colorantes, surtout. C'est mes préférés. Oh, merci, merci beaucoup, Cédric. Tu m'as bien aidé. Ouais, c'est à moi de te dire merci. Non, non, non. Vraiment, je suis certaine qu'il va être très content. Mais il l'est déjà, tchaine. Moi, j'en suis sûre. Oh, non, non, non. Il ne faut pas dire ça, Cédric. Le pauvre est tellement malade. Oh ? Malade ? Tu ne savais pas ? Ce pauvre Nicolas a une grosse grippe. Tu veux dire que les bonbons, c'était pour... Je lui dirais que tu les as choisis avec moi. Ça lui fera très plaisir. Oh, oui, oui. Sûrement, oui. Oh, ce Nicolas ! Je veux te me le dire, idiot. Cette trupe de Nicolas a fait exprès de tomber malade, c'est sûr. Si j'avais su, j'aurais choisi d'autres bonbons. Des qui collent aux dents ou qui piquent les yeux en pleuré. Mais le pire, c'était de découvrir que son truc avait marché à fond. La preuve, Tchaine ne s'intéressait plus du tout à moi. J'étais au bord du gouffre. Oh là là, qu'est-ce qu'il a encore ? C'est à cause de Tchaine. Elle ne fait pas plus attention à lui qu'à une crotte de bique. Et alors ? Ben, tu vois, ça le met dans tous ses états. Ça me rappelle le film que j'ai vu à la télé hier soir. C'était l'histoire d'un mec qui aimait une nana. Mais la nana faisait pas plus attention à lui qu'à... Qu'à une crotte de bique. C'est ça. Alors le mec fait semblant de tomber amoureux d'une autre fille. Non ! Et ça marche ? Oh que oui ! La première devient folle de jalousie et elle revient plein gaz tout près du mec qui du coup laisse tomber l'autre. Wow ! T'entends ça, Cédric ? Nya 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 nya. Ça a fini comment ? Ben, comme toujours, tu sais, tout finit par s'arranger. Il se marie, puis moi, je vais me coucher. Cédric, pourquoi tes soeurs n'ont pas ? Quoi ? Faire semblant de tomber amoureux d'une autre ? Impossible. Et de qui d'abord ? Quoi t'as le choix ? Y'a Chantal, Sophie, Adeline... Sans oublier Caprice... Oublie Caprice, but ! Au fond, l'idée en valait bien une autre. Mais qui pouvait rendre Tchène réellement jalouse ? J'ai d'abord pensé à Sophie. Non, impossible. Sophie était trop copine avec Chantal. Adeline peut-être ? Non, trop dangereux, elle ne me lâcherait plus. C'est là que j'ai eu l'idée. Et pourquoi pas Valérie ? Bavarde comme elle est, elle irait le raconter à tout le monde. Et à Tchène la première, qui en deviendrait verte de jalousie. Tchène ! Tchène ! Évidemment, pour elle, le choc sera terrible. Mais après tout, pourquoi pas ? Mince de haut, mince ! Il va le faire, je te parie. J'aurais peut-être dû lui parler de l'autre type. Quel autre type ? Valérie ! Tu veux que je t'aide à porter ton sac ? Ah oui, merci Cédric, tu es bien gentil. Oh non, c'est tout naturel, voyons. Je n'aurais jamais cru qu'un jour tu t'intéresserais à moi. D'habitude. Quoi d'habitude ? Oh rien. Tu peux me le rendre si tu veux. Quoi ? Mais il n'en est pas question. Bonjour, bonjour Tchène. Bonjour Valérie. Bonjour Cédric. Vraiment Cédric, si tu veux, je peux reprendre mon sac ? Non, non, mais non. Tchène ! Attends, je vais t'aider à porter ton sac. Oh, c'est très gentil Nicolas, mais je ne voudrais pas te fatiguer. Tu parles de ma grippe ? Penses-tu ? C'est du passé. Salut vous deux. Remarque, l'échappe est belle. Il paraît qu'elle est très mauvaise cette année, cette fichurie. Tu peux reprendre ça une seconde ? C'est bien ce que je disais à Christian. J'aurais dû te prévenir. Dans le film, il y a un autre type qui en profite pour draguer la nana du premier. Remarque, la fille, elle ne fait même pas attention à lui parce qu'elle ne pense qu'à récupérer l'autre. Oh, mince de mort, c'est d'incompliqué tout ça. Je sais, mais moi, je fais que raconter. D'ailleurs, ça me fait penser, j'aurais peut-être dû lui dire... Suis-moi, viens ! Salut vous deux. Salut. Reprends ça, tu veux ? Euh, Chen, tu... tu n'as rien à me dire ? Moi ? Mais non. Donne. Non ! Comment ça, non ? Tu crois que je suis aveugle ? Tu as voulu porter mon sac juste pour attirer l'attention de Chen. Moi ? Mais... pas du tout. En te servant de moi, tu voulais la rendre jalouse, hein ? C'est ça ? À vous ! Non, je te jure. Je te déteste ! Cédric ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien, rien du tout. Si encore c'était Chen qui m'avait giflé. Par jalousie. Au moins, ça aurait été une preuve d'amour. Mais une baffe de Valérie, ça m'avançait à quoi ? Me laisse-le descendre, Cédric. Sinon, comment tu veux qu'il s'explique ? Justement, qu'il descende et on s'expliquera. Vous voulez que je vous dise ? Valérie, c'est une rapide. À mon avis, pour qu'elle comprenne aussi vite, il n'y a pas de doute. Elle a dû voir le film. Dans le film, la fille, elle voit que le gars, il faisait semblant mais qu'il ne l'aime pas et qu'il faisait tout son baratin juste pour rendre l'autre jalouse. Alors, elle lui colle une baffe. Ben, une baffe, si ça finit bien, au fond, il n'y a pas de quoi en faire une maladie. C'est-à-dire que ça dépend pour qui parce que justement, dans le film, la fille, elle en fait une maladie d'amour. Mais terrible, du genre qu'il a clou au lit. Mais Valérie est solide. J'y ira pas jusque-là. Cette nuit-là, j'ai même fait un rêve épouvantable. Je t'aime, Cédric. Je suis un misérable. Il ne faut pas te laisser abattre. Je n'en vaux pas la peine. Regarde, la vie est belle. Vous n'avez pas vu Valérie ? Oh ben non. Les parents de Valérie ont prévenu. Elle ne viendra pas. Elle est malade. C'est affreux, Christian. Tout est ma faute. Malade. Tout ce que j'avais réussi, c'était de rendre Valérie malade. Alors qu'elle y était pour rien, elle. Cédric ! Cédric ! C'est gentil d'être venu me voir tout de suite après l'école. Je t'ai apporté des bonbons. J'espère que tu les aimeras. Je les ai choisis comme pour moi. Merci, mais je n'ai pas très envie de manger. Je comprends. Je te les pose là pour quand tu iras aller. À chaque fois, c'est comme si on m'arrachait la poitrine et le cœur avec... Valérie, je voulais te dire pour hier. Je suis désolé. Je ne savais pas, moi, que je pouvais provoquer comme ça des sentiments aussi violents, tu vois. C'est vrai que j'y étais un peu fort. Toi ? Pour la gifle. Oh, ça, c'est pas grave, tu sais. C'est moi qui étais un peu fort. La preuve, c'est quand même de ma faute si t'es malade. Mais non. Mais si. Mais non ! C'est de la faute de Nicolas. Nicolas ? Ben oui. J'ai fait mes devoirs chez lui l'autre soir. Le médecin dit que j'ai attrapé sa grippe. Comment ça, une grippe ? Et moi qui croyais que... Remarque, c'est tout Nicolas, ça. Ne jamais faire attention aux autres et leur refiler tous ces microbes. Ah, mais crois-moi, ça se saura. Mais Cédric... T'en fais pas pour moi, Valérie. Ça va beaucoup mieux maintenant, merci. Tchède ? Cédric ? Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Euh, Tchède, il faudrait surtout pas que tu crois... Tu sais, entre Valérie et moi, il n'y a que... que de l'amitié, c'est tout. Bien sûr, et c'est vraiment très gentil à toi de rendre visite à une amie malade. Tu crois ? Oh oui, Cédric, tu es un très bon camarade. Et je suis très fière d'être ton amie. Finalement, une histoire d'amour comme celle de Tchède et moi, on pourrait en faire un film. Mais un film qui raconterait les choses comme elles sont. La vraie vie, quoi. Celle qui est si chouette quand on s'aime et qu'on a huit ans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, gamin ? Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans ? Oh, quand même ! C'est dingue les problèmes qu'on a quand on est fou d'amour. Des problèmes qu'on n'avait même pas imaginés souvent. Comme cette fois-là. Ce matin, nous allons jouer à un petit jeu amusant. Chacun devra dire quel métier il veut faire plus tard. Qui commence ? Eh les enfants, pas tous à la fois. Chacun son tour. Voyons, par exemple, toi, Christian. Ben moi, ce que je voudrais, enfin ce qui me plairait, c'est travailler à la télé. Seulement avec mes vues, ils me prendront jamais. Ne t'en fais pas, Christian. Il paraît qu'à la télé, il y en a même qui portent des lunettes et qui n'en ont pas besoin. Pour se donner l'air intelligent sans doute. Bon, et toi, Cédric ? Moi ? Ben c'est que c'est pas facile une question pareille. Il faut que je réfléchisse, mademoiselle Nelly. Eh bien, prends ton temps, Cédric. Voyons, et toi, Chen ? Tu voudrais faire quoi plus tard ? Oh, beaucoup de choses. Mais je crois que ce que je préférerais, c'est hôtesse de l'air. J'aimerais tellement voyager. Très bien, Chen. C'est un beau métier. Alors, tu as réfléchi, Cédric ? Oui, je sais, mademoiselle Nelly. Pilote, pilote de ligne. C'est aussi un beau métier, Cédric. Mais tu sais, ça demande de très, très longues études et beaucoup de discipline. Alors, comme ça, tu voudrais vraiment être hôtesse de l'air ? Eh bien oui. Tu ne trouves pas ça bien ? Oh, bien sûr que si. C'est seulement que... Enfin, ça m'a un peu surpris. Je ne me doutais pas non plus que tu voulais être pilote de ligne. Bon, bah, c'est pas le tout. Mais Christian m'attend. Au fait ? Oui, Cédric ? Il y a une chose dont j'aimerais bien te parler quand on aura le temps. Tu veux bien ? Bien sûr, Cédric. Quand tu veux. Tu te rends compte, vieux ? Eh bien, du coup, je pourrais quand même faire de la télé, mademoiselle Nelly. C'est super, non ? C'est quoi, lézard ? Remarque-toi, il faut dire que tu as choisi un métier rodement difficile. T'es sûr de pouvoir ? Tu sais que t'es vraiment une patate, toi. Mais bien sûr que je sais que je ne pourrais jamais être pilote d'avion. J'ai le mal de l'air, figure-toi. Comment tu peux le savoir ? T'as jamais pris l'avion. Et alors, je le sais, c'est tout. Et d'ailleurs, espèce de face d'andouille, c'est même pas ça qui me tracasse. Ben, quoi, c'est le problème ? Etienne, t'as pensé à Tienne en hôtesse de l'air, hein ? Ah, j'y suis. T'as peur qu'elle ait un accident. T'es complètement frappé, toi, à te penser à des trucs pareils. Ben, quoi ? On voit ça tous les jours à la télé. Un problème, Yaman ? C'est que... c'est pas vraiment mon problème. C'est un problème que je me pose comme ça, tu vois. Elle dit toujours. Bon, admettons qu'un garçon et une fille se marient. Mais tu vois, Pépé, ils s'adorent vraiment. Ils s'en foutent d'amour. Et ça peut arriver, en effet. Seulement, voilà. Un jour, la fille dit au garçon qu'elle veut être hôtesse de l'air. Dis, Pépé, qu'est-ce que t'en penserais, toi, à la place du garçon ? Hôtesse de l'air ? Hôtesse de l'air... Ben, réfléchissons. Bien sûr, c'est un métier qui aurait des tas d'inconvénients. Tiens, le mal de l'air, par exemple. Moi, je te jure que je mettrai jamais les pieds dans un avion, créditio. Mais pour revenir à ton problème, hôtesse de l'air, surtout, ça voudrait dire que la fille serait toujours partie aux quatre coins du monde. Une drôle de vie pour un couple. Vaudrait mieux pas que la fille fasse hôtesse de l'air, alors ? Hé là, minute, papillon, j'ai pas dit ça. Car vois-tu, gamin, le problème, c'est que quand une femme veut quelque chose, y'a pas moyen d'enlever ça de la tête. Faut être tolérant avec les femmes, gamin. Tolérant. Y'a pas d'autre solution. Mais toi, Pépé, t'aurais accepté que Mémé Germaine fasse hôtesse de l'air ? Euh, bah, le problème ne s'est jamais posé, pour la bonne raison que Germaine avait le mal de l'air, elle aussi. Mais si elle avait voulu être hôtesse de l'air... Bien sûr, je l'aurais laissé faire. Parce que je suis tolérant, y'a m'intolérant. Bonjour, chérie. Bonjour, fiston. Je vous embrasse pas, mais le curier est. Tu veux bien venir dans la cuisine, Robert ? J'ai hâte de parler. Oui, chérie. Un moment d'attention, s'il vous plaît. Marie-Rose a quelque chose d'important à dire. Voilà. J'ai trouvé un petit travail à mi-temps, quelques jours par semaine. Je commence après-demain. Très idiot. Oh, qui va faire hôtesse de l'air, maman ? Non, Cédric, quelle idée ? Marie-Rose, cette histoire de travail, c'est pas sérieux. Si, papa, tu sais, j'en ai assez de rester cloîtrée entre ces quatre murs sans jamais voir ou parler à personne. De mon temps, une femme digne de ce nom ne travaillait pas. Elle restait à la maison à faire le ménage, s'occuper des enfants... Et attendre que le mari veuille bien rentrer du café où il est resté traîné avec ses copains. Ne me dites pas que vous allez la laisser travailler ! C'est sa décision et je la respecte. Et puis, ça arrondira les fins de mois. Ah, parce que ma retraite ne vous suffit plus à les arrondir les fins de mois ! Papa, tu connais très bien nos accords là-dessus et il te reste largement de quoi pour toi. Je te ferai dire d'abord, et d'une, que tout ce qui me reste de ma retraite, je le mets sur le compte de Cédric qui en profitera plus tard. Pourquoi pas tout de suite, Pépé ? Hé, oh, gamin ! Tu vas pas t'y mettre, toi aussi, non ? Alors là, j'avais bien reconnu mon pépé. Comme il dit, gamin, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Mais mon problème à moi était loin d'être résolu. Que maman travaille, d'accord, mais que Chen fasse l'hôtesse de l'air, c'était autre chose. Bon, ben c'est l'heure. Bonne journée, mon chéri. Et pendant que tu travailleras, qu'est-ce que je vais faire, moi ? Tout seul, pendant toute une journée, hmm ? Une demi-journée, papa, et seulement quelques jours par semaine. N'empêche qu'il peut s'en passer des choses en une demi-journée. Ah oui ? Et quoi, par exemple ? Ben, je pourrais avoir un malaise et une syncope, ou bien un des voyous pourrait profiter de ma solitude et m'a crachée après avoir tout volé et saccagé dans la maison. Papa ! Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Dites-moi, le vendeur de carpettes, qu'est-ce que vous direz le jour où vous me retrouverez le corps brisé sur le carrelage dans une maison saccagée ? Hein ? Eh ben, je nettoierai le carrelage et j'achèterai des nouveaux meubles. Oh là là ! Ça chauffait rudement à la maison. Mais une chose était sûre, c'était pas comme Pépé que je devais m'y prendre avec Chen. Il y a quand même quelque chose que je comprends pas. Tu vois pas de problème lorsque ta mère travaille, alors pourquoi pas Chen ? Mais ça n'a rien à voir, patate ! C'est pas avec ma mère que je vais me marier ! Euh... Ouais, évidemment, mais... Mais t'es bouchée, ma parole ! C'est pour le bonheur de Chen que je veux pas qu'elle fasse hôtesse de l'air ! Ah, alors là, je te suis pas du tout, là ! Mais c'est pourtant évident, crème d'andouille ! Chen est folle de moi ! Elle rêve que d'une chose, c'est de s'occuper de moi ! Alors dis-moi, comment elle fera pour s'occuper de moi si elle est hôtesse de l'air ? Elle va être malheureuse toute sa vie ! Et ça, je refuse ! Ouais, évidemment, j'avais pas vu les choses comme ça, moi ! Bonjour, Cédric ! Euh... Alors, tu voulais me parler de quoi ? Euh... ça... euh... Tu veux une glace ? En fait, je te l'ai pas dit à toi ! Figure-toi que maman s'est trouvé un job à mi-temps mais que Pépé veut pas qu'elle travaille ! Oh ! Je n'aurais jamais cru que ton grand-père soit si vieux jeu ! Mais... De nos jours, il n'y a plus un seul garçon qui refuserait que sa femme travaille ! Moi, par exemple, tu sais que je rêve d'être hôtesse de l'air ! Tu crois que j'irai épouser un garçon qui ne voudrait pas que je réalise mon rêve ? Perdu ! J'étais complètement perdu ! Salut, vous deux ! Alors comme ça, Cédric, on se voit déjà pilote de ligne ? Nicolas ! Ce n'est pas gentil de se moquer ! Parfaitement, monsieur dans le nez de machin-truc ! Je serai pilote de ligne ! Et même que Chen, elle sera mon hôtesse de l'air ! Pour Chen, je dis pas, elle travaille bien à l'école ! Mais pour toi, enfin, on peut rêver ! Nicolas ! Cédric ! Où vas-tu ? Il fallait bien le faire redescendre sur Terre ! Nicolas ! Cédric ! Bonjour, bébé ! Tu vas où ? Mais... papa ! J'ai bien réfléchi ! Je choisis l'hospice ! Au moins là-bas, je pourrais finir mes jours en toute sécurité ! À propos, avant de disparaître à jamais de votre vue, je pourrais savoir quel genre de travail tu vas faire ? Vendeuse dans une boulangerie-pâtisserie ! Une boulangerie-pâtisserie ! Et... ils font des petits pains tout chauds ! Et... et des millefailles ! Et des éclairs, et des religieuses ! Et même des babas au rhum ! Ce ne sont que des échantillons, mais tu verras, ils sont délicieux ! Alors, Pépé, tu pars plus à l'hospice ? Et pourquoi je m'en irai chez ma fille d'abord, hein ? Bon ! T'en fais pas, Marie-Rose ! Quelques demi-journées par semaine, c'est pas la mère à boire ! À nous deux, on s'en tirera très bien ! Tu veux un gâteau ? Et voilà comment Pépé a été finalement super content que maman ait trouvé un travail ! C'est chouette comme des fois les choses s'arrangent d'elles-mêmes, comme ça ! Oh, Jen, comme tu seras belle en hôtesse de l'air ! Bon, j'espère tout de même qu'on prendra souvent le même avion ! Quand même, hein ! C'est pas toujours facile d'avoir huit ans et d'être obligé d'attendre d'être grand pour avoir l'amour et le métier de ses rêves ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, gamins ? Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans ? D'accord ! Une promesse, c'est une promesse ! Mais je me souviens d'une fois où j'ai vraiment regretté d'avoir parlé trop vite ! Tout avait pourtant bien commencé cette semaine-là ! Chen m'avait invité à un goûter pour le mercredi suivant ! Par ici ! Rien que pour nous deux, Cédric ! Bon, en vrai, j'étais pas le seul invité ! Mais c'est évident ! Se goûter, c'était surtout pour Chen un prétexte ! Un moyen pour se rapprocher un peu plus de moi ! La semaine s'annonçait donc pleine de promesses ! Enfin presque ! Salut, Christian ! Eh ben, t'en fais une tête ! C'est à cause de caprices ! Ouais, non ! Mon dernier bulletin ! Ma mère a décidé de me priver de télé pour la semaine ! Ça, il fallait y attendre ! Des notes encore pires que les miennes ! Non, mais t'as fait fort, quand même ! Remarque, tu t'en tires pas si mal ! Monce de mince, pas si mal ! On voit bien que c'est pas à toi que ça arrive ! Écoute, huit jours sans télé, c'est pas si terrible que ça, quand même ! Bon, là, j'étais un peu de mauvaise foi, je le reconnais ! Parce que pour Christian, la télévision, c'est quelque chose ! Évidemment, toi, la télé, c'est pas ton truc ! Seulement, tiens ! Si par exemple, tu devais ne pas te disputer avec Nicolas pendant huit jours, ben là, ce serait une autre histoire ! N'importe quoi ! N'empêche, tu serais pas cap ! Moi, pas cap ! Parfaitement ! Eh ben, c'est ce qu'on va voir ! Je jure de ne pas me disputer avec Nicolas pendant une semaine ! Et voilà, ça te va ? Ben, toi, alors ! Fichu promesse ! Je regrettais déjà de l'avoir faite ! Je pensais m'en tirer en évitant le plus possible Nicolas, seulement, voilà ! Cédric, c'est génial ! Nicolas m'a proposé de venir m'aider à préparer ma fête ! C'est tout naturel ! Chez les Dolnées, on a tellement l'habitude d'organiser des parties ! Nicolas, je crois que Mademoiselle Nelly te cherche ! Hein ? Mademoiselle Nelly ? Euh... Chen, moi aussi, je peux t'aider si tu veux ! Avec plaisir, Cédric ! On n'est jamais trop nombreux pour tout bien préparer ! Tu viens aussi, Christian ? Euh... ben ouais ! Chen, tu viens jouer ? J'arrive ! Alors, je compte sur vous, hein ? Eh ben, préparez le goûter avec Nicolas, ça va peine de l'attendre pour toi ! Je sentais bien que, dans le fond, Christian avait raison ! Je m'en voulais d'avoir juré bêtement ! Bonsoir, Pépé ! Bonsoir, gamin ! Il y a un problème ? Ah ! Tant mieux ! Pépé, je voudrais savoir, quand... Quand on donne sa parole pour un truc complètement, mais alors complètement débile, on est quand même obligé de la tenir ? Je vois de quoi tu veux parler, gamin ! Moi aussi, dans le temps, il m'est arrivé de faire des promesses irréfléchies ! Tiens, je me souviens ! Germaine adorait les promenades du dimanche matin, à l'heure où la nature s'éveille ! Pour lui plaire, j'avais promis que nous en ferions chaque dimanche ! Sauf que le samedi soir, j'adorerais faire des parties de cartes avec mes copains, jusqu'au milieu de la nuit. Ses réveils à l'aube sont vite devenus de véritables supplices. N'empêche, j'ai tenu le coup, hein ! Et du moins, dans les premiers temps, quand on s'engage, gamin, il faut respecter sa parole. Éviter de me disputer avec Nicolas, c'était dur ! Tout ça à cause des notes de Christian ! Enfin, le fameux mercredi a fini pour arriver ! Oh, le pire, c'est le soir ! Sans télé, j'arrive pas à m'endormir insomniaque à mon âge ! Oh, mais tu te rends compte, tout ça pour deux ou trois zéros de rien du tout ! Oh, Cédric, tu tombes bien ! Il faut que j'installe la sono ! Tu peux prendre ce carton-là, sur la banquette arrière ? Mais bien sûr ! Oh ! Oh ! Oh, quel dommage ! Ça m'a échappé des mains ! Pour la sono, c'est fichu, hein ! Mais non, il s'agit juste de quelques accessoires ! Mais avec tout ce que j'ai amené, il y a largement de quoi faire ! Ben, toi, alors ! Je comprends pas ! Je le tenais pourtant bien, ce carton ! C'est le dernier cri de la technique numérique ! Mon père me l'a spécialement ramené de Tokyo ! Oh, mais j'oubliais ! Excuse-moi un instant, Jen ! Oh, c'est pour moi ! Il est magnifique ! Merci, Cédric ! Pourtant, j'aurais juré l'avoir emporté ! Mais... Mais c'est mon... Il est splendide ! Tu ne trouves pas ? Nicolas, tu viens ? On va aider maman à terminer les amuse-gueules ! J'ai tout compris ! Tu triches ! Comme tu sais que tu pourras pas tenir ta promesse, tu fais tout pour que ce soit Nicolas qui provoque la dispute ! Moi ? Triché ? Mais qu'est-ce que tu vas chercher, là ? Pauvre Christian ! Il déraillait complètement ! Ah, ça lui réussissait pas, le manque de télé ! Moi, j'étais loin de tout ça ! Et si après, j'ai filé à la cuisine, c'était juste pour donner un coup de main ! Tiens, Cédric, tu viens nous aider ? Parfait ! C'est très bien, Cédric ! Nous, nous allons préparer la table ! Qu'est-ce que tu fais, là, tout seul ? Je te signale que Nicolas, il quitte pas de chaîne d'une semaine ! Oh, bah non ! Non ! Pourquoi moi ? Parce que t'es mon meilleur copain, banane ! Pfff ! Oh ! Quel sourire ! Il voulait tout dire ! Et cette truffe de Nicolas qui ne comprenait pas qu'il était trop ! Il aurait quand même bien dû sentir qu'entre lui et moi, il n'y avait pas photo ! Jeanne ! Cédric, ton ami Christian ne s'en sort pas très bien avec les amuscules ! Si tu pouvais l'aider un peu ? C'est vraiment très gentil, nous avons fait la fête ! J'y vais ! Moi, Andouille, c'était pas difficile, quand même ! À toi, la livraison ! J'ai une idée ! Dès la fin de la danse, je vais courir dire à Nicolas que tu veux absolument lui parler ! Moi ? Bah ouais, toi ! Comme ça, tu l'occupes et pendant ce temps-là, je demande à Chen de m'accorder la danse suivante ! Mais euh, qu'est-ce que tu veux que je raconte, moi ? Bah, tu trouveras bien ! Par lui et de sa famille ! Et alors, il a dit qu'il voulait t'en parler tout de suite ! C'est si urgent ! Dans ce cas... Tu m'excuses, Chen ? On danse ? Ma chérie, viens ! J'ai besoin de toi un instant ! Désolée, Cédric, danse avec Caprice, elle est toute seule ! Et alors, mon ancêtre trancha la corde du lustre qui tomba sur le traître et l'assoma sur le champ ! Je ne savais pas que tu t'intéressais tant à l'épopée des Dolnay ! Il faudrait que tu passes à la maison ! J'ai justement quelques documents passionnants concernant mon ancêtre, Anguérin ! Il collectionnait les médailles ! Oh ! Chen ! On danse ? Oh ! Attention ! C'est une nouvelle danse ! Mince de mince ! C'est tout de même pas de ma faute, c'est ton lacet, Denoué ! Je m'en fiche de mon lacet ! J'ai une autre idée ! Tu vas aller dire à Nicolas que... Rien du tout ! Je lui dirai rien du tout ! Je vais aller danser avec Caprice ! Un point, c'est tout ! C'est tonné, machin ! Tu veux que je vais le... Et tu vas tout de même pas... Et voilà ! Le temps de me laver et d'attendre que Christian aille me chercher des vêtements propres, la fête était finie ! Tu t'en es plutôt bien attirée ! Il n'y a pas eu de dispute avec Nicolas, plus que trois jours et t'auras tenu ta promesse ! Ouais, c'est ça ! À demain, vieux ! Et vous avez vu, à la fête hier quand Laurent a embrassé Loana, il avait la bouche pleine de gâteaux ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il a ? Il a pris une boule de vase en pleine gloire ! Mais qui a bien pu faire ça ? Je sais pas, on compte pas mal, à cause de la boue dans sa bouche ! C'est drôlement vache comme coup on dirait de la bouche ! Pas sûr que ça n'en soit pas ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Nicolas qui a pris une... Dis donc, ce serait pas toi qui aurais fait le coup ? Moi ? Bah ouais, j'étais même pas là ! Oh la tête de Nicolas ! Il l'avait bien cherché quand même ! À cause de lui, le goûter de Chen avait été gâché pour moi ! Enfin, pas si gâché que ça ! Parce que pendant la fête, quand Christian était allé me chercher des habits propres... Pauvre Cédric ! Tu t'étais donné tant de mal pour m'aider à préparer ce goûter ! Ce n'est pas juste ! Il faut que je retourne avec les autres invités ! Je reviendrai te voir tout à l'heure, c'est juré ! Oh Chen ! Elle a tenu sa promesse ! Elle m'aime tellement, c'est sûr ! Je vous jure, quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on est amoureux ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !